Bonjour tout le monde. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est en rapport avec les droits d'auteur et pour les images qu'on retrouve sur Internet. Lorsqu'on veut utiliser une image et la mettre dans une présentation PowerPoint ou même dans un rapport dans Word, il faut utiliser les droits et respecter certains droits d'auteur. C'est possible dans Google, que je vais vous montrer à l'instant, de trouver des images qui sont justement libres de certaines utilisations. Dans le sens que les auteurs de ces images-là ont déjà donné le droit à n'importe qui qui trouve l'image de la réutiliser si on ne fait pas de transformation et si on ne l'utilise pas de façon commerciale. Lorsqu'on n'a pas ces droits-là déjà, lorsque ces droits-là ne sont pas donnés et qu'il n'y a rien d'écrit autour de la photo, il faut assumer qu'il faut demander l'utilisation à son propriétaire. Donc, le type de licence qui permet de faire ça, ça s'appelle le Common Creative et c'est ce qu'on va voir à l'instant comment ça fonctionne. Donc, on va dans Google et on fait images pour faire des recherches d'images et on va aller faire une recherche avancée. Donc, j'ai déjà fait une recherche parce que j'ai déjà utilisé une sorte d'image qui est le sabot de la Vierge, qui est une fleur qui est protégée parce que c'est une espèce qui est menacée. Donc, on va ensuite tout ça en bas de la page et on va ajouter qu'on veut seulement voir les images pouvant être réutilisées. Ça veut dire qu'ils ont déjà une licence. L'auteur a déjà spécifié que ça ne lui dérange pas qu'on réutilise ces images. Si ce n'est pas spécifié, il faut assumer qu'on doit demander l'autorisation pour utiliser une image et à ce moment-là, ça arrive souvent qu'on ne rencontre pas les droits d'auteur. Donc, on fait la recherche et là, ça nous donne une liste d'images qui en a quand même beaucoup. C'est là que moi j'avais choisi, c'est celle-ci. Donc, le sabot de la Vierge, ça va nous ouvrir le site web qui est sur FlickR. Et là, il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention et il faut prendre en note. Donc, on peut faire des copiers-collés. Par exemple, il faut avoir le titre de la photo qui est le sabot de la Vierge. Le sabot de la Vierge tout court. Il faut avoir aussi l'auteur de la photo, Hubert Plamondon de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il faut avoir aussi le type de licence. Et ici, dans FlickR, le type de licence va avec les trois icônes qu'on retrouve là. Il pourrait en avoir un ou deux, mais ici, il y en a trois. Il faudra reproduire l'information qui est écrite dans cette licence-là sur notre page. Donc, ici, il y aura paternité qui est un petit bonhomme. On n'a pas d'utilisation commerciale qui est un signe de dollar avec une barre au travers. Et pas de modification qui est un signe de EGALF. Donc, elle doit être pareille. Pour FlickR, si on veut avoir cette photo-là et la downloader, il faut aller dans Afficher toutes les tailles. Et on parle encore de la licence-là. Donc, vous l'avez à plusieurs endroits. Et à la prochaine page, je peux seulement faire un copier-coller si je veux. Ou bien, je pourrais aussi la télécharger et l'insérer dans un fichier sur mon ordinateur. Donc, copier-coller, ça me va. Je vais dans mon Word ou dans ma présentation PowerPoint. Et là, je peux aller coller l'image. Et ensuite de ça, je vais devoir écrire en dessous les informations que j'ai récupérées. Donc, je commence avec l'auteur de l'image. Donc, qui est le photographe. Ensuite de ça, je vais donner le titre de l'image. Suivi de la date à laquelle j'ai récupéré cette image-là. Et bien sûr, le site web pour finir. Les instructions. Et vraiment, la dernière chose qui est importante aussi d'avoir, c'est le type de licence qui est rattaché avec cette image-là. Donc, si quelqu'un d'autre viendrait, tous les gens qui vont voir ma présentation, ou quelqu'un d'autre viendrait en possession de ma présentation, aura cette information-là aussi. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est CC pour Common Creative, qui est le type de licence. Et j'ai le petit bonhomme, le signe de dollar et le égal. Donc, j'ai retrouvé, moi, cette icône-là sur l'Internet et je les ai enregistrées sur mon ordinateur. Je vais vous montrer vite fait comment on peut les récupérer, ces différentes choses-là. Mais je pourrais aussi seulement l'écrire. Donc, pour le retrouver, de façon très simple, c'est qu'on retourne dans Google. Et là, vous pouvez écrire Common Creative. Je l'ai fait en français, en anglais. C'est pour ça que je l'écris en anglais. Icons. Et ça, vous allez aller chercher le lien qui est Downloads. Et ça va vous apporter à tous les icônes qui sont là. Moi, j'ai pris toutes ces icônes-là et je les ai sauvées sur mon ordinateur. Donc, en cliquant dessus. Ensuite, je clique sur le bouton droit pour faire un Enregistrer sous. Je me suis créé un dossier Common Creative et je les ai tous sauvés là. Et ça, c'est dans Images, sur mon ordinateur. Si vous voulez un peu plus d'informations sur qu'est-ce que chaque licence veut dire, vous pouvez aller dans Licences sur ce site-là. Et About the Licenses. Et ce site-là est en français aussi. Et vous allez avoir en bas là qu'est-ce que chaque licence représente. Donc, c'est ce que j'ai fait pour avoir les icônes à utiliser. Donc, j'espère que ce petit vidéo-là va vous aider à avoir les bons droits d'auteur sur vos photos dans vos prochaines présentations. Merci. Merci.